Je suis amusé à aller sur mon App Store et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les applicatifs de GS1. J'ai trouvé Shopwise, Guidalim, etc. C'est très étonnant parce qu'on est dans le domaine de l'open, chacun va créer son site, etc. Maintenant, y a-t-il une particularité sur les applicatifs GS1 ? Une clé de référence pour donner leur opinion sur tel appareil photo, tel smartphone. Il y a tout un système qui s'est créé autour de ça qui fait que le consommateur lui-même a commencé à communiquer sur le produit en donnant des conseils. Et puis ça, c'est l'information qui est mise. Il y a beaucoup d'applications smartphone qui sont dédiées à ça. Donnez votre opinion sur tel vin que vous venez de consommer ou sur tel produit. Donc ça, c'est vraiment l'univers des réseaux sociaux. Et puis, nous, ce qu'on essaie de créer, c'est de trouver une voie de communication pour les marques. Or, le consommateur, il veut les deux. Il veut pouvoir donner son opinion, mais il veut aussi avoir accès à l'information, à la source. Parce que, si vous regardez les statistiques, les consommateurs à 80% continuent à penser que sur l'information clé du produit, c'est-à-dire d'information de fabrication, de traçabilité, le détenteur de la vérité, c'est quand même la marque qui sait exactement comment le produit a été fabriqué. Donc, le consommateur arbitre, finalement, entre l'information qu'il va échanger avec les autres consommateurs et l'information qui vient du détenteur de marque. Et notre rôle, c'est de servir de véhicule pour cette information qui vient du détenteur, sachant qu'on commence à avoir beaucoup de demandes des applications qui sont plutôt orientées aux réseaux sociaux pour accéder à cette information que nous, on met à disposition aussi. Donc, on voit que l'univers est en train de se rapprocher. Ce n'est pas en compétition, c'est plutôt complémentaire. Et dans l'esprit du consommateur, c'est vraiment comme ça qu'il le vit. Parce qu'il y a quand même un danger. Si Franck Marcarian trouve sur son smartphone son concurrent direct qui a envoyé des messages, le bulgour de Marcal, c'est dégueulasse et ça rend malade. Et un, enfin, une bonne information sur Internet, vous pouvez y aller. Donc, il y a quand même un contre, je veux dire, il y a un danger aussi. Il y a des dangers à tout. Mais vous me direz, il y a un danger. L'application GS1, au moins, on sait d'où ça vient. Ça ne vient pas du concurrent malveillant. C'est déjà quelque chose. Maintenant, comment les consommateurs le savent-ils, ça ? Alors, pour GS1 ? Donc, comment le consommateur le sait ? Sur les pages que nous, nous affichons, avec l'information, on indique effectivement que c'est de l'information qui vient, qui est délivrée par le détenteur de la marque et qui a été saisie par lui. Je crois que la législation française est quand même assez rigoureuse en termes de diffamation. Enfin, le site qui met à disposition de l'information qui est fausse est responsable de cette information. Donc, c'est quand même à manipuler avec précaution. Et les réseaux sociaux sont obligés quand même d'avoir des gens qui contrôlent le contenu parce qu'ils ne peuvent pas laisser passer n'importe quoi. Ils ont une part de restabilité. Au-delà des réseaux sociaux où c'est quasiment incontrôlable, il faut être très clair, on le voit sur le web, il y a d'autres applications qui sont des comparateurs de prix. Mais dans l'alimentation, vous êtes moins touché que la high-tech ou le livre puisque les prix sont un peu différents. En tout cas, je ne connais pas tous vos produits. Mais effectivement, ce n'est pas trop dans l'alimentation où les consommateurs cherchent à avoir un comparateur de prix. Mais c'est plutôt à travers vous d'avoir des bons de réduction ou des offres promotionnelles. Ça, c'est important. Maintenant, dans le monde, il existe effectivement un certain nombre d'acteurs qui déploient leurs propres lecteurs. Mais on revient à la source. La source, c'est vous. Ensuite, c'est GS1 avec le code barre 1D. Et effectivement, vous avez beaucoup, et nous, on est membre de GS1. On a aujourd'hui en France 8 millions de téléphones pré-embarqués ou avec l'application. Je suis là en marketing mobile, mais Mobile Tag, c'est ça. On est numéro 1 en France, numéro 1 en Europe et mois de septembre, numéro 1 dans le monde grâce à TNT. Mais l'objectif, c'est de pouvoir donner à la marque le contrôle et aussi à GS1 de pouvoir contrôler ça. On peut avoir différents lecteurs. L'objectif, c'est que le directeur marketing d'une marque sache qu'à travers GS1, il aura toujours le même type de message. Et nous, c'est notre engagement.